Bonjour à tous, je vais me présenter, Christophe Perrault, je travaille au département d'économie, l'Institut de l'élevage, sur la diversité des exploitations d'élevage, rarement des exploitations équines d'ailleurs, et de leurs résultats. L'objet de ma présentation va essayer de faire état d'un travail en cours, financé par France Agrimaire et en convention avec le service des statistiques de la prospective du ministère, qui ne prévoit que des présentations orales, et donc c'est pour ça que vous ne trouverez pas le diaporama dans votre dossier, mais il y aura une publication qui sera faite avant le mois de juin, donc sur la question de l'analyse de la diversité des exploitations avec élevage, tous les élevages confondus, à partir du recensement agricole 2010, donc j'ai essayé d'extraire quelques éléments concernant les équidés et les relations de cet élevage avec les autres élevages, notamment d'herbivores. Donc au recensement agricole 2010, il y a 432 000 équidés qui ont été recensés, soit environ la moitié des équidés présents en France, donc en légère baisse par rapport à 2000. Donc les équidés qui rentrent dans le champ de ce recensement sont ceux qui sont associés à une activité agricole autre, végétale ou animale, quelle que soit sa dimension, ou alors des exploitations équestres totalement spécialisées, à condition qu'elles aient un reproducteur actif, mâle ou femelle. Donc c'est pour ça qu'il manque en fait les établissements équestres, qui n'ont que des chevaux pour l'utilisation en équitation par exemple. Donc la densité et la répartition du cheptel, vous l'avez sur cette carte-là, donc avec une forte place de la base Normandie qui reste de loin, la première région détentrice de chevaux, un cheval sur 7 environ, un liquidé sur 7 environ, avec les trois départements qui sont en tête du palmarès du département, donc la calvados, la manche et l'orme. Donc par rapport à la densité générale des chevaux, on peut penser qu'il manque un grand nombre de chevaux, notamment dans la région Île-de-France par exemple. En termes de catégorie, donc sur les 432 000 équidés, il y a 339 000 chevaux de sel, y compris les juments, 61 000 chevaux de trait, y compris les juments, et 33 000 ânes et mulets. Donc en noir, vous avez la répartition des chevaux de trait, donc on voit une densité plus forte dans les zones de montagne, donc les Pyrénées, le massif central, la Franche-Comté, un petit peu dans l'est, et puis dans quelques bassins historiques, un petit peu dans le Perche, un petit peu dans le Nord, et un petit peu en Bretagne. Donc la densité par hectare de SAU qui intervient en couleur ici, elle est la plus forte en Basse-Tormandie, on peut monter à près de 15 chevaux pour 100 hectares de SAU dans certains cantons du Pays d'Auge, et donc ici, elle apparaît un peu plus faible dans le Grand Bassin parisien, dans les zones de culture, il y a peu d'élevage, et elle apparaît mécaniquement un peu plus forte dans certaines zones de montagne, notamment les Pyrénées, puisque c'est ramené à la SAU des exploitations hors surface collective, et donc c'est la pression sur les surfaces de base qui est indiquée, et dans les Pyrénées, on verra tout à l'heure, l'utilisation des estives est massive. Donc, 432 000 équidés, beaucoup de juments, peu d'UGB, beaucoup de juments par rapport aux chiffres qui ont été présentés ce matin, pratiquement 150 000 juments, donc c'est élevé par rapport aux chiffres qui ont été présentés. Donc, il y a un certain doute, en fait, sur les principes qui sont considérés comme juments dans le recensement agricole les reproductrices actives mises à la reproduction ou ayant collinées en 2010. Donc, le problème, c'est que dans les 11 000 détenteurs d'un seul cheval, il y en a 25 % qui n'ont qu'une jument de sel, qui n'ont pas d'autre équidée, pas de poulain, il y en a 15 % qui ont une jument lourde, il y a 70 % des détenteurs qui ont au moins une jument, donc il est possible que notamment chez les petits détenteurs, on soit plus en présence d'équidées femelles que de reproductrices vraiment actives en 2010. En termes de cheptel, donc, les équidées recensées représentent 2 % des UGB herbivores au niveau national contre 90 % d'UGB en bovin, 7 % en bovin, 1 % en caprin. Donc, ces 2 % montent localement à des valeurs plus élevées, donc une petite région agricole sur 7 est à plus de 10 %, une sur 16 à plus de 20 %. Donc, on a des valeurs nettement plus élevées dans les régions dans lesquelles l'élevage herbivore est peu développé, notamment les zones touristiques ou périurbaines, donc l'île de France, plus des cantons lumines, les régions lyonnaises, toulousaines, bordelaises, plus quelques métropoles régionales, les zones littorales, donc le bord de la Méditerranée qui remontent de Rhône jusqu'à Valence, puis la côte landaise et de Gironde, dans lesquelles l'élevage est de façon générale peu développé. Et puis, un bassin un peu spécifique autour du Har du Pain, le Merleurot, où on est à près de 20 % des UGB qui sont équidés. Donc, au niveau des exploitations, donc, 54 000 exploitations recensées sur 490 000, donc un peu plus de 10 % ont déclaré au moins un équidé. qui sont équidés. il y a trois grands blocs qui peuvent être identifiés. Donc, il y en a 54 % qui ont un, deux ou trois équidés qui possèdent 12 % de ces équidés qu'on n'étudiera pas ici. On va plutôt se concentrer sur les 9 750, donc les 18 % qui détiennent les deux tiers des équidés et qui ont un atelier de plus de 8 UGB qui est le seuil qui est utilisé pour les autres filières pour isoler des petits détenteurs des élevages qui marquent en fait leur filière. Donc, ces élevages ont en moyenne 29 équidés entre 8 et plus de 400. Donc, en 2000, en fait, cette catégorie avait un petit peu moins d'exploitation en 1955 et c'était 11 % des détenteurs pour 52 % des équidés. Donc, une concentration un peu plus forte dans les grands élevages. Donc, j'ai dit que l'objet de l'étude a été d'essayer de resituer la place des équidés dans l'ensemble de l'activité herbivore française. Donc, le champ d'étude complet de notre étude, c'est des 291 000 exploitations, donc les 59 % par rapport aux 90 000 qui ont un élevage d'herbivore ou de granivore. Donc, parmi lesquels, en fait, j'ai dit qu'on essayait d'isoler celles qui comptent le plus pour les filières, donc les 219 000 qui apparaissent ici en vert, en rose ou en bleu sur cette carte-là dont une activité soit herbivore, soit granivore, soit mixte, significative. Donc, on rajoute à ces 219 000 54 000 petites activités herbivores, donc en noir sur cette carte-là qui sont assez réparties avec beaucoup dans la Manche notamment et dans lesquelles on peut trouver quand même beaucoup d'exploitations qui n'ont que des équins ou surtout des équins, donc les 54 000, 22 000 qui ont surtout des équins et qu'on retrouve dans les petites catégories que je n'ai pas étudiées, que je n'étudierai pas par la suite. Donc, dans les exploitations qui ont une activité d'élevage très significative, donc les herbivores significatifs, 199 000, donc on identifie à partir de l'activité herbivore la plus structurante environ 5 000 exploitations laitières ovines, 7 000 caprines, 75 000 laitières bovines, 8 000 exploitations équines qui sont dominantes équines et qui n'ont soit pas de production laitière puisque la production laitière est considérée comme structurante pour l'activité et le fonctionnement de l'exploitation et donc c'est l'exploitation équine pour lesquelles les UGB sont en majorité équines, donc 5 000 exploitations agrobovines, 82 000 exploitations allaitantes, etc. donc en termes de spécialisation en fait il n'y a que deux petites régions dans lesquelles on voit vraiment ces exploitations équines, c'est le Pays d'Auge et le Merleau au centre de l'Orne dans lesquelles les exploitations vraiment dominantes équines pèsent pour 25% des élevages professionnels. donc on va analyser en plus de ces 8 700 exploitations 8 800 exploitations mixtes en fait des ateliers équins de plus de 8 UGB qui sont répartis dans des catégories en couleurs ici soit avec des vaches à étampes soit avec des vaches pétières. Donc le total c'est 9 750 exploitations avec ateliers équins significatifs. Donc les 1800 qui sont un élevage mixte avec élevage herbivore soit parce que les équins sont non dominants en UGB soit parce qu'ils sont en présence de production laitière réputée structurante pour le fonctionnement de l'exploitation. Donc il y a 753 exploitations qui sont avec des dominants de cheveux lourds pour leur activité équine qui sont essentiellement situées en zone de montagne donc on est face à une activité de production agricole avec peu d'activités connexes loisirs, hébergements, restaurations, etc. Donc avec une présence très très forte de premiers départements concernés c'est les Pyrénées Atlantiques avec une mixité donc en couleur c'est une mixité en rouge avec des vaches à l'étampe en bleu avec les vaches laitières et en orangé avec d'autres combinaisons herbivores et notamment pour les Pyrénées Atlantiques avec des brebis laitières et éventuellement quelques vaches à l'étampe. Donc Pyrénées Atlantiques l'Auvergne avec une mixité laitière dans le sud de l'Auvergne la Franche-Comté avec une mixité vaches laitières chevaux de traite pour les 1018 exploitations avec chevaux de sel donc c'est une activité d'élevage par exemple en Normandie avec déjà beaucoup plus d'activités connexes activités de loisirs notamment au Camargue donc on a une autre répartition on a une répartition un peu plus plus homogène cependant avec une concentration beaucoup plus forte en Basse-Parmandie et notamment dans la Manche avec des vaches laitières donc cette mixité en fait élevage équin et herbivore concerne beaucoup plus les chevaux lourds en fait puisqu'il y a 45% des chevaux lourds des 9700 exploitations vraiment engagées dans l'élevage équin qui sont dans ces élevages mixtes contre 14% de leurs chevaux totaux donc les quelques caractéristiques de ces exploitations mixtes donc quand on est avec des chevaux lourds et des dans une fois sur dos on est avec des vaches à l'étang donc on est en phase de grandes exploitations une centaine d'hectares très très herbagères donc un chargement de 1,06 UGB par hectare 54 vaches à l'étang 10 juments 15% des UGB de ces exploitations et une main d'oeuvre de 1,47 UTA avec des vaches laitières on est face à des exploitations particulièrement grandes en fait pour des exploitations d'élevage laitier 140 hectares aussi à domaine l'enterbeagère assez forte un chargement toujours limité et à peu près le même équilibre entre les vaches 53 vaches laitières et 10 juments beaucoup plus de main d'oeuvre liées au lait quand on est avec un élevage de sel donc on est aussi toujours avec des très grandes exploitations par rapport aux exploitations spécialisées qu'on va voir après donc qui la majorité de ces surfaces sont utilisées par les bovins donc ça fait des exploitations d'une plume une centaine d'hectares avec des chargements qui sont un peu plus élevés quand on est avec des chevaux des vaches laitières parce qu'on a vu que la manche était en position de force et on est encore une fois à peu près avec des troupeaux de 50 vaches et une dizaine de juments 25 chevaux au total et davantage de main d'oeuvre donc si on passe maintenant à l'autre catégorie donc les 7 946 exploitations spécialisées dans 85% des cas ou à dominante équine avec plus de 50% des UGB donc on a fait 4 blocs donc les 1880 établissements équestres ça veut dire qu'on recense en fait beaucoup de chevaux sur très peu de surface le seuil a été fixé à plus de 2 UGB par hectare mais en général c'est beaucoup plus donc qui sont recensés en fait dans le recensement puisque a priori il y a une activité même très très réduite de mise à la reproduction de mâles et de femelles donc il y en a c'est essentiellement des chevaux de sel il y en a 148 qui sont plutôt avec des chevaux lourds donc ça peut aussi avoir soit c'est des activités d'attelage soit on peut avoir aussi quelques ateliers d'engraissement sans surface pour se glisser là-dedans donc dans les autres catégories il y a 2600 exploitations qui sont plutôt orientées valorisation de leurs équilés donc plutôt des chevaux que des juments donc plus de 3,7 chevaux par jument si c'est des chevaux de sel plus de 2,5 chevaux par jument si c'est des chevaux lourds sachant que ces chevaux lourds sont également très minoritaires et enfin donc 3300 exploitations orientées élevage donc avec des juments et des chevaux donc des proportions complémentaires avec la catégorie ci-dessus donc là on retrouve un peu plus de races lourds puis il y a 153 exploitations vraiment intimes qui sont plutôt dominantes Ad et Mulet sud et est du massif central Pyrénées-Alpes donc les principales caractéristiques de ces spécialisés équins donc les établissements équins sont les 1500 qui ont vraiment uniquement que cette activité là donc la surface est de 7 hectares en moyenne mais 110 exploitations n'ont aucune surface donc il y a 36 chevaux 9 juments 2,2 UTA et donc on a 45% de ces exploitations qui déclarent une activité connecte à cette activité d'élevage équin donc à éviter le loisir les caisses restauration hébergement ferme pédagogique ferme thérapeutique etc avec 36% de ces exploitations qui déclarent que cette activité de diversification est dominante dans leur chiffre d'affaires donc il y a un gradient en fait entre les différentes catégories donc les exploitations qui sont orientées valorisation ont 33 hectares 33 hectares 33 chevaux 4 juments la même quantité de main d'oeuvre et sont un peu moins engagées dans des activités de diversification et enfin les exploitations dites d'élevage ont 34 hectares 15 juments pour 28 chevaux et sont également on voit que la part des activités de diversification de voisirs a tendance à baisser donc si on reprend ces différentes catégories pour voir quelles sont leurs parts de marché en termes d'équidés département par département vous avez en rouge donc la part des équidés qui sont présents dans des établissements équestres en jaune dans des exploitations de valorisation d'équidés qui ont des surfaces et des équins mais pas beaucoup de juments en vert donc les exploitations qui ont vraiment des juments et des équidés qui ont des surfaces et en bleu les exploitations mixtes donc les 1800 que j'ai détaillé tout à l'heure donc on retrouve la place très importante de la Basse Normandie avec en plus des spécificités un peu différentes entre les trois départements donc Calvano Océorne donc on voit la couleur verte qui apparaît très nettement sur la carte parce que la moitié des équidés sont présents dans des exploitations nettement orientées élevage donc avec des juments à l'herbe dans des exploitations spécialisées donc les centres équestres et les sans surface sont en rouge sur la carte donc on voit que leur poids est plus important dans la partie nord-ouest en Alsace Rhône-Alpes Méditerranée donc les catégories que j'avais déjà signalées tout à l'heure et la mixité bovin au vin donc on la retrouve c'est la combinaison des deux premières cartes que j'ai montrées donc on retrouve la Manche avec mixité vache laitière chevaux de sel et puis les zones de montagne avec présence de mixtes bovins chevaux de race lourde donc un petit zoom sur la Basse Normandie notamment les départements Calvados et Ornes puisqu'on voit que leur poids est prépondérant et leurs caractéristiques par rapport à la moyenne générale sont un petit peu différentes on voit qu'elles sont plus engagées dans des activités d'élevage que dans des activités de diversification j'ai repris en fait le tableau précédent et donc la deuxième ligne correspond à chaque fois à la moyenne pour les exploitations du Calvados et de l'Orne donc on voit qu'en rouge les chiffres qui se distinguent de la moyenne générale et en général beaucoup plus de main d'oeuvre dans ces exploitations là elles sont plus grandes surtout pour les pour les exploitations d'élevage donc 48 hectares 22 juments 42 chevaux 3,4 UTA dans ces exploitations oui beaucoup de salariats et un poids relatif des exploitations engagées dans les activités de loisir qui est plus faible que sur la moyenne nationale donc pour dépasser un peu ces moyennes une petite idée de la diversité des tailles de ces 9700 exploitations et qui n'est plus de 8 UGB donc on voit que finalement il y a assez peu d'exploitations de dimensions très importantes donc on a 44 qui ont plus de 150 équidés assez peu finalement qui ont plus de 100 100 équidés donc on a vu que la moyenne était vers une trentaine en fait au-dessus de 100 il y en a quand même très peu pour ce qui est de la partie élevage avec des juments donc il y a 638 élevages avec 10 jumeaux lourdes et plus donc une fois sur deux ces juments sont associés avec des ruminants de façon importante et donc il y a 2908 élevages avec 10 juments de sel et plus et une fois sur 7 seulement donc cette activité est associée à des ruminants de façon importante donc en conclusion donc quelques chiffres un peu clés sur cette première exploration donc 430 000 équidés recensés donc 2% des UGB qui utilisent environ 400 à 1 000 hectares si on proratise en fait l'utilisation des surfaces au proratail du UGB dans les exploitations qui en détiennent donc ça fait 3,3% de la SFP quand même donc une importance globalement assez faible mais relativement plus nettement plus importante en zone péril urbaine ou touristique dans lequel l'élevage est peu développé et dans quelques bassins d'élevage bien spécialisés donc le Pays d'Auge et l'Orne donc 1,2 ou 3 chevaux présents dans de nombreuses exploitations d'élevage ou pas y compris avec des exploitations orientées sur les productions végétales céréalières donc les ruminants et les équidés sont économiquement associés dans peu d'exploitation environ 1 800 sauf pour les races lourdes où cette association est quand même beaucoup plus fréquente et enfin une dernière approche en termes de main d'oeuvre donc pour les 9 750 exploitations donc il y a à peu près 11 500 chefs et co-exploitants qui sont présents dans l'exploitation il y a 19 000 UTA au total dont 7 600 UTA salariés donc ce qui fait une proportion en fait bien plus importante de salariats que pour les autres exploitations d'élevage y compris 1400 salariés occasionnels mais beaucoup de main d'oeuvre salariés permanentes donc ceci dit on sait de toute façon qu'il s'assigne une estimation partielle de la main d'oeuvre employée dans les activités équines et équestres au sens large donc je compare avec le le PAD de l'ordre là qui revendique en fait encore beaucoup plus de main d'oeuvre engagée dans les activités équines à peu près 40% de la main d'oeuvre rigole au niveau du recensement de sensus stricto on est un peu en deçà mais donc un volume d'emplois qui est relativement important donc on a vu aussi quelques chiffres ce matin donc là c'est la partie en fait qui est recensée par le développement par le recensement agricole je vous remercie de votre attention merci Merci.